Musique Décidément, le roguelike, c'est un genre que l'on voit énormément sur la scène indépendante ces derniers temps. Il y en a même beaucoup qui sont passés sous le feu des projecteurs dans notre chronique indie story. Et cette semaine, on va s'attarder sur probablement l'un des meilleurs de sa catégorie. Après avoir proposé Bastion, ou encore l'excellent Transistor, Or, le studio Super Genient Games se revient avec Hades, un roguelike qui est bien ancré dans la mythologie grecque. Il était disponible en accès anticipé depuis bientôt deux ans, et le jeu vient de débouler dans sa version définitive sur PC et Nintendo Switch, et en a profité pour déployer tout son potentiel. L'aventure vous plongera alors dans la peau de Zagreus, fils d'Hades, le dieu des morts. Vous êtes alors en quête d'amour maternel et vous n'aurez qu'un objectif en tête, fuir les enfers pour retrouver votre mère et en savoir plus sur vos origines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que votre paternelle ne compte pas vous laisser faire. En reprenant toutes les mécaniques classiques des roguelites, que ce soit l'aspect d'Ian Ritrai, ainsi que l'amélioration des compétences pour rendre vos futurs parties plus faciles, Hades vous permettra également de découvrir la mythologie grecque sous un tout nouvel angle. Et oui, au cours de toutes vos parties, vous allez pouvoir compter sur les dieux de l'Olympe qui sont pris à tout pour vous aider. Parce qu'après tout, ils ne vont pas hésiter à prendre partie encore une fois contre leurs frères détestés. Grâce à leurs bienfaits, vous apportant de nouvelles compétences à votre arsenal pendant votre partie, vous gagnerez en force tout au long de votre aventure pour mettre toutes les chances de votre côté. Cette fuite des enfers vous permettra de découvrir trois zones proposant un biome totalement différent, le Tartare, l'Asphodel et les Champs-Élysées. Avec en toile de fond le fleuve Styx, qui pourra vous ramener à tout moment dans la demeure d'Hades au moindre faux pas. Chaque niveau comprendra alors une succession de salles où vous devrez prendre les armes et engager le combat pour tuer les ombres des enfers. Vous retrouverez notamment des monstres qui sont inspirés de la mythologie grecque, comme des Gorgones ou même des Satyres. Et si vous pensiez que le roguelite rime avec combat sans un minimum de lore, et bien détrompez-vous. Les dialogues avec les différents personnages seront tous importants pour débloquer de nouvelles mécaniques et en apprendre encore un peu plus sur les relations plus que complexes entre toutes ces divinités. Passer à côté de ces dialogues vous amputera alors d'une très grosse partie de l'aventure et c'est clairement ce point-là qui fait le sel du jeu. Entre les histoires d'amour ou les réconciliations de cœurs brisés, vous aurez fort à faire dans cette épopée pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et que dire de la direction artistique qui revisite complètement la mythologie d'une manière encore jamais vue. Super Giant Games a placé le curseur très très haut ici. Accompagné du banc de son aux petits oignons qui va s'étoffer grâce au catalogue proposé par Orphée, le tout nous immerge encore plus dans son univers. Et il est clair qu'Hadès va marquer la scène indée de cette année 2020. Et faut dire que malgré quelques défauts comme le manque de diversité au niveau des boss, Hadès n'en reste pas moins l'un des meilleurs roguelites de cette année. Et honnêtement, ça faisait peut-être depuis Dead Cells qu'on n'avait pas eu autant de fraîcheur. En plus, la rejouabilité est clairement facilitée avec la présence du pacte des châtiments. Celui-ci vous permettra d'augmenter progressivement le niveau de difficulté en jouant sur différents modificateurs. Augmenter les dégâts des ennemis, permettre au boss d'être plus fort, vous amputer d'une certaine partie du soin, etc. Moi je vous le dis, vous n'êtes pas prêt de le lâcher. Bref, que ce soit au niveau des mécaniques de gameplay ou de l'univers en général, tout est bon dans ce Hadès. Et pourtant, on pouvait se dire qu'il s'agissait encore d'un énième roguelike avec juste une belle direction artistique. Mais c'est bel et bien une excellente surprise et il fait sans doute partie des meilleurs de sa catégorie. Pour une vingtaine d'euros, si vous aimez le genre, bien sûr, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et voilà, c'est tout pour cette découverte indépendante. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà craqué sur ce Hadès, et si oui, quel est votre avis ? Et n'hésitez pas à donner de la force à cette chronique, parce que je sais que, malgré le fait qu'on adore tous les jeux indépendants, c'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup de visibilité, alors je compte sur vous pour en donner. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, d'ici là, éclatez-vous bien ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada